En utilisant une démarche rigoureuse et scientifique, nous allons nous plonger dans le passé pour comprendre le présent dans le domaine de l'expertise psychiatrique. L'étude que nous menons s'appelle « Expertiser la souffrance et la transgression ». C'est les pratiques d'expertise psychiatrique pour la justice civile, par exemple pour les mis sous tutelle ou les placements à des fins d'assistance, et la justice pénale quand des personnes ont commis un crime ou un délit en lien avec leur état de santé mentale. Donc une expertise qui a une incidence forte sur le destin des personnes, sur leurs conditions sociales, familiales, économiques de vie et sur leur intimité. Un risque qu'une approche historique des pratiques de santé peut mettre en évidence, c'est celui de reproduire des diagnostics dont les études ont montré le caractère stigmatisant et potentiellement négatif pour les personnes diagnostiquées. Pensons à des termes comme celui de schizophrène, psychopathe, hystérique, qui peuvent être utilisées de manière anodine dans le langage courant, mais qui sont aussi aujourd'hui encore utilisées dans le domaine clinique sans forcément avoir conscience ni souci de leur portée et des impacts pour l'existence des personnes qu'ils servent à étiqueter et qualifiées au sens de disqualifiées. Il nous semble important que ESAV fasse une place essentielle à la question de l'histoire des institutions et des professionnels, puisque à l'image de nous, individus, on a besoin de savoir d'où on vient connaître nos ancêtres, connaître nos origines, pour mieux nous situer du point de vue de nos identités, de nos désirs et aussi nous projeter. Qui sont les hommes et les femmes qui ont travaillé dans les hôpitaux, dans les cliniques, en ambulatoire ? Qui sont aussi les hommes et les femmes et leurs familles qui sont passées par là, parfois en état de grande souffrance, mais aussi qui ont trouvé du refuge, qui ont pu laisser leur empreinte dans les institutions par des lettres de remerciements, par des lettres de contestation. Ce sont ces dynamiques quotidiennes de la psychiatrie que nous allons continuer à inscrire dans les pratiques de recherche ESAV en grande collaboration avec les praticiens actuels et les étudiants en formation.